Bonjour à tous, merci de votre présence. Ce soir, nous allons parler du zinc. Faut-il encore en parler ? Faut-il encore le présenter ? Depuis quelques mois, ce minéral qui s'était fait oublier par de nombreuses personnes, refait surface, on lui confère autant de qualités que de défauts. Mais que disent les recherches ? Et surtout, quels constats pouvons-nous tirer de son utilisation ? Le zinc est un oligo-élément présent à l'état de trace dans l'organisme Il joue pourtant un rôle essentiel dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Amine, bonjour. Peux-tu nous dire ce qu'est le zinc et son rôle ? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, le zinc, c'est vrai que le zinc, il y a maintenant beaucoup de débats autour du zinc, il y a beaucoup de polémiques et surtout il y a beaucoup de publications et de recherches par rapport au zinc. Donc, le zinc, comme tu l'as déjà signalé Cédric, c'est un oligo-élément. Donc, il est présent sous forme de trace dans l'organisme. En général, on compte 1,5 g jusqu'à 2 g dans l'organisme en général d'un adulte, de 70 à 80 kg. Donc, malgré qu'il est sous forme de trace dans l'organisme, il est extrêmement important. Il participe dans des processus métaboliques extrêmement importants, surtout, comme on va le voir, notamment dans la croissance cellulaire, notamment qu'on retrouve le zinc dans toutes les cellules. Il n'y a pas une seule cellule qui ne contient pas du zinc. On le retrouve aussi dans l'antioxydation, comme pas antioxydant en lui-même, mais il fait partie intégrante d'une enzyme qui est une métalloprotéine qu'on appelle la superoxyde dysmitase, qui est une enzyme antioxydante avec la GPX ou la glutathion, la peroxydase et la catalase. On le retrouve aussi dans le système nerveux, donc dans les neurones. C'est pour ça qu'on observe, quand on a une carence avérée en zinc, on observe des troubles d'ordre psychique, notamment des troubles de l'humeur, de la dépression, d'apathie, etc. Des troubles d'odorat, du goût, etc. On le retrouve aussi dans la fonction de la reproduction, notamment la fertilité. Tout le métabolisme du zinc qui a été très étudié et qui est lié à la prostate. Là, on pourrait peut-être faire une analogie par rapport au cancer de la prostate et le zinc. Et puis, on le retrouve aussi dans d'autres fonctions plus ou moins accessoires, comme par exemple les fanères aussi, la qualité des angles, de la peau, des cheveux, etc. Aussi, la synthèse et la conversion des hormones thyroïdiennes au niveau du foie. L'essentiel, on peut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, avant, il y avait maintenant 15-20 ans, on disait que le zinc participait à l'activité de plus de 200 enzymes. Aujourd'hui, c'est plus de 300 enzymes. Donc, on apprend tous les jours, que ce soit par rapport au zinc ou par rapport aux autres micronutriments, on apprend tous les jours. Il y a tous les jours des nouvelles recherches dans ce sens-là. Et donc, pour faire une petite parenthèse aussi, par rapport à la chose la plus importante qui est l'immunité, donc le zinc est extrêmement important, notamment dans cette pandémie de COVID-19. Dernièrement, j'avais publié avec des collègues de la SOFNA et d'autres aussi, des collègues internationaux, un article sur les micronutriments, les molécules, les médicaments, etc., qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la pandémie COVID-19 et donc de toute infection virale, en réalité. Et donc, le zinc a toute sa place dans la stratégie, je dirais bien la stratégie de prise en charge, de prévention thérapeutique par rapport au COVID-19 et par rapport aux différentes autres maladies infectieuses. Je pense qu'on va en parler durant cette intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada